Voilà, effectivement, passé de presque une minute. Je vous remercie de votre présence. Alors, le sujet sera peut-être un petit peu moins habituel que celui que... Enfin, intéressant, pas forcément tous les brasseurs, de la même façon que tout à l'heure, on est venu parler du prix de revient ou d'autres sujets comme le giclage, encore que le houblon puisse avoir un effet sur le giclage de temps en temps. Je vous invite à venir vous asseoir. Surtout, je rappelle que les places du fonds ne sont pas gratuites. Il faut s'installer dans les premiers ronds pour que nos conférenciers aient le plaisir de s'adresser à un public un peu moins nombreux pour cette présentation. Je vous retrouverai tout à l'heure. En tout cas, on retrouve maintenant Fanny Madrid de chez Open, c'est ça ? Open et Mathieu. Non, Mathieu, c'est lui. Et Mathieu Luthier de Interroublon. C'est ça le rapport entre les deux. Vous allez revenir à un tout petit mot. On en avait parlé lors d'un salon précédent. On va voir où on en est aujourd'hui de l'organisation technique de la filière houblon. A vous. Merci beaucoup. Alors, juste une petite clarification. Fanny est directrice fondatrice de la société Open, qui est un négociant de houblon. Mais je laisserai Fanny nous dire un petit mot tout à l'heure. Et Interroublon, c'est l'interprofession du houblon français dans laquelle je vais vous présenter quelques actions, son rôle par rapport à la partie recherche du houblon et où est-ce qu'on en est. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Interroublon, c'est une structure qui a été créée en février 2020 au Salon de l'agriculture et qu'elle est issue, si vous voulez, d'un plan stratégique filière française de houblon en 2019, qui reposait sur quatre axes. Bâtir une ambition commune pour développer la filière, une nouvelle organisation, une interprofession et enfin, une nouvelle impulsion agronomique au niveau du houblon. Le houblon, pour vous repositionner la France, 1% du marché mondial, moins de 600 hectares. Vous voyez, donc, on n'a pas beaucoup de grande surface, mais on a des choses à faire quand même. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette organisation au niveau de la filière française du houblon ? Eh bien, c'est 2019, les premières assises du houblon, qui a permis de fédérer l'ensemble des acteurs sur le marché du houblon. C'est ensuite la création d'interprofession avec le ministre. C'est les premiers appels à projets, les premiers séminaires, et on en est là aujourd'hui avec cette 1re année de lancement d'interfoublon au niveau national. Alors, il y a eu aussi dans la foulée le 1er congrès des houblonniers français qui a eu lieu chez le directeur d'Open en Nouvelle-Aquitaine pour le 1er congrès national des hauteurs de houblon. 2021, c'est la crise d'un peu lié au Covid, où vous avez Antoine Wüchener, que vous reconnaissez de la structure Hop France, qui vient rappeler qu'en situation de crise, il peut y avoir aussi des difficultés dans les différents opérateurs de la filière, notamment ici un surstock Covid, puisque les brasseries ont moins consommé de houblon en épisode Covid. Et donc aujourd'hui, cette recherche du houblon, elle est fondamentale pour construire l'avenir de la filière et répondre aux problématiques des brasseurs, notamment en termes de création variétale. Cette recherche, elle peut se faire à différents niveaux, un niveau national, qui est porté par un terre houblon, mais aussi par la GPH, qui est donc la structure qui représente les producteurs de houblon via des financements publics comme le casse d'art. Et puis, il y a la recherche qui peut se faire sur le terrain, dans les régions, dans les territoires, et c'est l'exemple de ce que va présenter Fanny, c'est la recherche appliquée au niveau territorial, régional. Alors, vous voyez, on a une cartographie un petit peu des acteurs qui est très nombreuse. Aujourd'hui, beaucoup de structures font de la recherche sur le houblon, beaucoup d'acteurs aussi qui viennent parfois financer ces actions-là. On a eu hier le premier symposium sur le houblon qui s'est tenu ici même à Nancy, au parc, au centre des prouvés congrès. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et donc, cette recherche, effectivement, a, comme je l'ai dit, deux niveaux d'action. L'interprofession qui va pouvoir financer des programmes d'action nationaux avec des financements publics quand il y a des appels à projets, et puis des projets régionaux. Donc là, je vous ai mis l'exemple du Grand Est, puisqu'on est dans la région Grand Est, où vous avez les brasseurs, les producteurs, et puis la région qui vont monter des actions spécifiques de recherche par rapport à des besoins locaux. L'interprofession, bien sûr, qu'est-ce que c'est ? Alors, elle regroupe trois collèges dans son sein, les producteurs, les négociants et les transformateurs. Et donc, collectivement, les acteurs, les familles professionnelles ont décidé de mettre des moyens en commun pour bâtir, donner des moyens à la filière. Et donc, ces moyens, c'est notamment la cotisation volontaire étendue, la CVE, que vous avez dû recevoir si vous êtes des brasseurs ici présents dans la salle ou des producteurs ou des négociants. Et cette cotisation, elle permet d'abonder sur un budget qui permet de réaliser des actions que vous verrez juste sur la diaposition. Vous avez des actions de promotion, des actions de recherche, des actions de coordination aussi des travaux, puisque quand on est des familles, des opérateurs dans des filières, il faut que les opérateurs puissent dialoguer, construire ensemble des projets communs pour l'intérêt de cette filière. Vous voyez que le poste recherche est le premier poste de dépense en termes d'investissement sur ce budget. Alors, en sachant que là, c'est la maquette prévisionnelle 2021-2022 et qu'on n'a pas arrivé à ce moment-là de collecte. On est plutôt autour de 250 000 euros. Et l'année prochaine, le budget est en augmentation et avec un focus, un tropisme sur la recherche plus importante, puisque 70% des dépenses de recherche en 2022-2023 seront dédiées à la recherche. Alors, évidemment, c'est la reconnaissance aussi de l'État qui soutient ces projets. Par exemple, avec les appels à projets, vous mettez à peu près 1 euro et l'État va mettre 80 ou un petit peu moins sur la table pour pouvoir financer ces projets. Et donc, la filière a été lauréat deux fois, l'appel à projet Upstart et l'appel à projet Hoplaunch, dont on aura l'occasion de reparler dans quelques instants. Voilà, juste après. Donc là, vous avez Upstart, dont je ne vais pas trop m'apesantir, parce que Fanny va le reprendre dans le cadre de la déclinaison de la recherche sur les territoires. Et puis, Hoplaunch, qui est le dernier appel à projet, qui a été lauréat en décembre 2021 et qui, lui, a pour but de pouvoir financer des axes plus prospectifs sur la filière française de Houblon, à savoir l'axe génétique par une meilleure connaissance du génome du Houblon. Est-ce qu'on peut accélérer les croisements au niveau du Houblon de façon à produire une variété en un pas de temps plus court qu'actuellement, où il faut entre 10 et 15 ans de création variétale ? Donc on s'est associé avec Secobra, qui est leader dans la fabrication de variétés au niveau de l'orge, pour voir si leurs outils génétiques peuvent être aussi utilisés dans la création variétale. Vous avez un axe sur tout ce qui est la pulvérisation, puisque aujourd'hui, on avait présenté hier le premier prototype mondial de pulvérateur spécifique au Houblon. C'est une entreprise française qui l'a construit avec Eurofins et le concours de la coopérative Hop France qui a aussi financé ce prototype mondial. Donc il y a maintenant un prototype qui va être développé pour les agriculteurs. Ensuite, vous avez des innovations sur les modes de production. Par exemple, est-ce qu'on peut produire demain du Houblon dans de la forêt ? Exemple dans le domaine des pains dans les Landes au sud de la France. C'est aussi un travail sur l'agroécologie avec des indicateurs qui sont mis en place. Cet outil, il est réalisé et financé par la fondation Cronenbourg. C'est aussi d'autres actions sur l'innovation dans les modes de pratique avec l'entreprise QEnergy qui développe le premier prototype de houblon-voltaïsme auquel vous avez une houblonnière qui est montée sous des panneaux photovoltaïques. L'idée étant de dire peut-on ou pas produire du houblon avec ces panneaux photovoltaïques ? Enfin, l'économique, c'est important. On l'a dit, il faut produire pour une fière. Une interprofession, c'est un organisme économique. Et l'interprofession doit aussi produire des indicateurs pour pouvoir montrer combien coûte la production du houblon. Enfin, la valorisation en brasserie, c'est porté par l'IFBM. Et je salue Marc qui est avec nous dans cette table ronde. C'est important. Pourquoi ? Parce que l'idée de cette action dans Hoplaunch, c'est de dire qu'on va prendre une même variété sur différents terroirs, notamment chez Fanny en Nouvelle-Aquitaine, et on va regarder concrètement dans la bière l'impact du terroir dans la bière. Est-ce qu'on aura des bières vraiment différentes ? Parce que le houblon aura exprimé des choses différentes au niveau de son terroir. Donc ça, c'est très intéressant de mêler le terroir dans cette action-là. Cette stratégie de recherche, elle est aussi portée par la structuration de la filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour accélérer l'ensemble des moyens financiers qui sont mis en place et des actions, il faut aussi se donner un corps à cette structure de recherche. Donc aujourd'hui, d'abord, vous avez au niveau international l'IAGC qui se réunit tous les 2 ans, qui est le congrès scientifique des chercheurs internationaux sur le houblon, et donc qui permet de fédérer les grands chercheurs sur les sujets du houblon. Et puis, vous avez, nous, au niveau français, on a travaillé sur quelles sont les thématiques qui intéressent les producteurs, quels sont les axes prioritaires sur lesquels ils veulent travailler dans les années à venir pour qu'on puisse construire des programmes et des actions de recherche dans les différents plans de financement. Alors, prenons par exemple 2022, eh bien, il y a eu, dans le cadre de cette trajectoire, des actions sur la protection des cultures, la modélisation, la génétique, l'irrigation, la qualité et l'hépidétisation, l'adaptation varietale au contexte pédo-climatique, la contractualisation qui n'est pas une thématique de recherche, mais plutôt un outil au service de la filière, le séchage, les autres débouchés, et puis la création d'un 1er cahier des charges de production national pour la production de houblon. Donc, cette structuration, comment est-ce qu'elle s'opère ? Elle s'opère avec une interprofession, bras armés financiers et d'actions pour la filière, la représentation avec la GPH, et enfin la recherche qui va être intégrée demain au sein de l'ITEP-MAI, quand les conseils d'administration auront validé cette proposition, de façon à ce que le houblon, maintenant, soit intégré au sein d'un institut qualifié qui sera donc éligible au financement, notamment du casse d'art, et donc de pouvoir, in fine, développer des nouveaux programmes de recherche. Alors, j'en ai parlé en introduction, c'est évidemment ce symposium, c'est une première, il n'y en a jamais eu en France avant, donc le 1er symposium sur le houblon français a eu lieu pendant 2 jours à Nancy. Certains d'entre vous que je reconnais dans la salle étaient présents, et je vous remercie d'avoir été à nos côtés pour réfléchir ensemble sur ces enjeux-là. Donc pendant 2 jours, on a réfléchi sur les thématiques qui sont aujourd'hui développées partout en France avec différents laboratoires, mais aussi à l'international, puisqu'on avait un chercheur de Prague qui est venu nous présenter l'héritat de ces travaux. Et puis, cette manifestation a permis aussi d'échanger au sein de l'IFBM sur la valorisation et les travaux de recherche sur le houblon et l'IFBM, mais également aussi de pouvoir réfléchir à une prospective 2035, parce qu'aujourd'hui, on sait que le houblon, il faut créer des variétés entre 10 et 15 ans. Eh bien, 2035, c'est un horizon, c'est 13 ans, qu'on se donne pour réfléchir à ce cap stratégique. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour arriver à développer cette filière française de houblon ? Voilà, on a eu la chance d'avoir quand même pas mal d'acteurs qui nous ont suivis dans ce projet-là, des acteurs de machinisme, QEnergy, j'en ai parlé, Pulvexpert, c'est le prototype, la Cronenbourg, bien sûr, l'ITEPMAI. Et puis, on a eu hier matin des pitchs d'entreprises qui sont venus présenter des projets innovants. Je pense à Equilabo ou HPP qui sont présents sur le salon des brasseurs aujourd'hui sur un projet de valorisation des arômes via les villes essentielles. Et puis, on a eu des projets très différents, en Twist Aroma ou par Cronenbourg qui ont présenté leurs travaux sur l'agroécologie. Voilà pour ces actions du symposium et je laisse la parole à Fanny. Alors, ouais, ça marche. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce début de présentation. Donc, moi, je suis Fanny Madrid. Je suis récemment nommée secrétaire d'Inter Houblon et je suis également cofondatrice de la société Open depuis 2018. Donc, rapidement, Open, c'est une entreprise qui propose une solution de diversification à des agriculteurs qui cherchent à faire des productions à haute valeur ajoutée. Et donc, on les accompagne dans la production du houblon en faisant le suivi technique et la commercialisation des récoltes aux artisans brasseurs. Et aujourd'hui, on travaille avec une dizaine d'agriculteurs dans le sud-ouest et l'ouest de la France. Voilà. Et on a un petit stand dans C13, si ça vous intéresse, pour plus tard. Donc, moi, je vais vous présenter l'appel à projet Upstart qui a été déposé par l'Interprofession en 2020. C'est le tout premier appel à projet qui a été déposé juste après la création. Donc, c'était un projet ambitieux. Donc, c'est un projet qui a été financé par France Agrimaire d'un montant total de 400 000 euros et donc financé à la hauteur de 200 000 euros. En termes de partenaires... Excusez-moi. Non. Bon. En termes de partenaires, on a été... Ça représente donc Open, le compteur agricole, la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais et la Chambre d'agriculture de Normandie. On a également Brasseurs de France et l'Interprofession qui font partie de ce consortium. Ce consortium s'est donné pour objectif de travailler sur 7 axes. Le premier axe, c'est l'adaptation varietale pédoclimatique dans les territoires ciblés. L'idée, c'est de voir comment certaines variétés s'adaptent à différentes régions de France et comment elles se comportent. On a plus particulièrement travaillé sur les variétés alsaciennes, mais je vais montrer les premiers résultats juste après. Le deuxième axe qui est très important, c'est apprendre en termes d'irrigation, apprendre plus sur les besoins en eau de la plante d'une région à une autre pour se préparer aux changements climatiques et ou dans le Soud-Ouest, par exemple, pour améliorer nos pratiques d'irrigation. Au niveau du séchage, on s'intéresse beaucoup à l'impact de la date de récolte sur le séchage. Il faut savoir que le houblon, il y a une date de récolte très précise, donc une certaine maturité qu'on va obtenir. On essaye de modéliser cette date de récolte en fonction des différentes régions et de voir l'impact que ça peut avoir sur la qualité en fonction du séchage. Ensuite, certains acteurs de la filière houblon française se sont dotés d'outils de politisation plus ou moins récemment. Et donc, on a monté un programme que je vais également un petit peu présenter sur la réalisation d'un cahier des charges de qualité autour de cette activité de politisation. On a également un axe pour fournir de l'assistance technique aux différents acteurs dans les régions. C'est vraiment pour financer des techniciens dans les territoires. Et on a un autre axe qui est sur un modèle de contractualisation qui serait réalisé par un avocat en respectant les lois, et notamment la loi EGalim, qui permettrait de stabiliser le marché entre les producteurs et les brasseurs. Et enfin, et c'est un travail qui va sortir dans pas très longtemps, les différents territoires se sont regroupés pour rédiger un cahier des charges de production du houblon, selon les pratiques qui sont faites d'un endroit à un autre. Essayer d'avoir un cahier des charges de production du houblon français commun. Donc, je vais commencer par vous présenter les premiers résultats de l'adaptation variétale de 5 variétés. L'idée, c'est vraiment de comparer l'adaptation des variétés alsaciennes dans les nouveaux territoires. Le comptoir a décidé d'ouvrir la production de ces variétés à différents territoires. Et donc, du coup, il y a quelques acteurs qui ont planté ces variétés pour voir si ça s'adaptait ou non. Et donc, dans ces acteurs-là, il y a la Normandie et le Lot-et-Garonne qui se sont lancés, qui ont planté 15 plans par variété en 2021. Donc aujourd'hui, on a pu analyser 2021-2022. Et j'ai oublié de dire que le programme, il commence en 2020 et il finit en 2023. Donc on a l'année 2023 devant nous pour continuer ces essais-là. Et voilà. Et donc, sur ces variétés-là, après que ça ait été planté en 2021, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure deux éléments dans un premier temps. Le premier, c'est la physiologie. Donc voir comment les plantes se développent au cours du temps. Donc il y a tous des protocoles scientifiques qui sont suivis par chacun des acteurs. C'est pour ça aussi qu'on met des petites quantités de plants parce qu'il y a vraiment un relevé un peu strict qui est fait pour avoir des données statistiques costauds. Et on regarde également dans ces territoires-là la sensibilité aux maladies et aux bio-agresseurs, notamment sur le houblon. Le houblon est très sensible au mildiou et à l'oéldium. Et donc on regarde ça. Et pour faire ça, notamment, on prend des feuilles et on essaie de compter le nombre de bio-agresseurs, de pucerons, sur chaque feuille à différentes hauteurs. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, les résultats de 2021 et 2022, même si 2021 et 2022 ont été des années climatiques très particulières, avec 2021 qui a été une année très, très pluvieuse et 2022 qui a été une année très, très chaude, ce qu'on peut commencer à remarquer, c'est qu'il y a une grande différence de maturité entre la Normandie et le Lot-et-Garonne, par exemple. Bon, ben, le Lot-et-Garonne, comme il fait plus chaud et que la somme de degrés jour est plus importante plus rapidement, on voit que, notamment, Aramis et Barbe Rouge mûrissent beaucoup plus vite, à peu près une semaine plus vite, mais ça dépend un petit peu des années. Et on a aussi vu qu'en termes de maladies, la pression pour les maladies était plus forte en Normandie. Voilà. Donc on a une plus grande sensibilité. Aujourd'hui, il nous manque les données de l'ASAS pour finir cette analyse. C'est une partie de mon équipe qui s'est occupée de tout faire les conclusions juste avant le symposium. Donc il nous manque un peu plus d'analyse. Et demain, ce qu'on veut faire, notamment en 2023, c'est comparer les données de rendement pour avoir vraiment aussi des critères sur la productivité et aussi la rentabilité. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on conclut, c'est qu'il y a du potentiel pour les variétés alsaciennes dans les territoires de Normandie et l'Otécaronne. Ensuite, un des deuxièmes axes que je vais présenter, c'est la pelletisation. Donc, par exemple, Open, nous, on est équipé d'une pelletiseuse depuis 2020. mais le comptoir agricole a aussi acheté une grande ligne de pelletisation l'année dernière pour pelletiser toute sa récolte bio pour éviter d'avoir des contaminations croisées, notamment, et maîtriser la qualité. Et par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont deux chaînes complètement différentes d'un point de vue d'échelle. Nous, on a un outil plutôt modeste et eux, ils ont un outil plus gros. Et donc, l'idée, demain, plusieurs acteurs de la filière française auront des pelletiseuses. Et pour vous, les brasseurs, ça peut être un problème s'il y a des différences de qualité et où, comment vous aider dans l'identification de la qualité de vos fournisseurs. Et donc, l'idée de l'appel à projet Upstart, c'est de vraiment rédiger un cahier des charges de qualité pour les fournisseurs pour avoir une qualité du houblon qui soit homogène d'un acteur à un autre. Donc, rapidement, lors de la pelletisation, la première phase, ça va être une phase de traçabilité, d'identification des lots parce que France Agrimaire nous impose une traçabilité assez stricte qui permet aussi de protéger la filière et les brasseurs. Et donc, du coup, il y a tout un outil qui permet de faire cette traçabilité-là. Ensuite, les lots, une fois qu'ils sont caractérisés d'un point de vue de la traçabilité, les cônes séchés vont être broyés en poudre plus ou moins fine. Donc ça, c'est un des premiers paramètres qui permet de maîtriser la qualité du pelé. Cette poudre va être, selon la complexité des installations, mélangée. Il y a des bacs de mélange si on veut mélanger plusieurs producteurs entre eux ou pas du tout. Cette poudre va ensuite être amenée sur une matrice donc une matrice plus ou moins épaisse avec des trous et des rouleaux vont compresser cette poudre dans la matrice ce qui va créer les pelés qui sont en fait de la poudre de houblon condensée, plus ou moins condensée. Et en fait, par exemple, selon le taux d'acide alpha, on a plus ou moins du mal à compresser cette poudre et on s'en voit plus ou moins les variétés avec haut potentiel en acide alpha sont plus difficiles à compresser. Et voilà. Ensuite, ces pelés sont amenés dans un refroidisseur. Cette matrice et cette pelétiseuse, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir un produit qui ne chauffe pas au-delà de 55-60 degrés car sinon, on enlève une partie de la qualité et on détruit les huiles essentielles. Et donc, du coup, on va très vite refroidir le produit. Et en même temps, on envoie un souffle d'air qui va dépoussiérer ces pelés et la poussière est réinjectée dans la ligne. Et après, ces pelés refroidis et dépoussiérés sont ensachés dans des conditionnements pareils, peut-être que demain, on devra travailler sur le conditionnement, qui sont plus ou moins... Enfin, qui sont différents selon les fournisseurs mais l'important, c'est que ça soit protégé de l'oxygène, de l'oxydation et de la lumière et de la chaleur. Donc ça, la chaleur, c'est à vous de les mettre au frigo mais pour ce qui est de l'oxygène et de la lumière, c'est nos sachets et une atmosphère sous vide qui va permettre de protéger le produit. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait dans toute cette ligne, c'est qu'on va relever des indicateurs tout au long de la production, notamment des indicateurs de productivité, combien de temps, combien de volume on est capable de passer en combien de temps. on va contrôler la qualité organoleptique des lots une fois pelétisé par rapport au lot quand il est rentré dans la pelétiseuse en termes de... enfin, quelle qualité du cône VS le pelé qui sort. Pardon, je vais arriver. On contrôle aussi la qualité de solubilisation du pelé parce que quand vous allez mettre le pelé dans votre mou ou dans votre bière, il faut qu'il se solubilise correctement. Et enfin, on va mesurer la densité du pelé. C'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. La poudre, si elle est plus ou moins bien compressée, on va avoir un pelé plus ou moins dense et ça, ça pose des problèmes de stockage. C'est-à-dire que si votre pelé n'est pas assez dense, votre couplon va prendre une place monstrueuse et puis ça a des impacts sur la solubilisation également. Et donc, en 2021, l'enjeu pour... sur cet axe, il y a le comptoir et Open qui travaillent. En 2021, l'enjeu, ça a été un peu de lancer les deux chaînes parce que les deux acteurs ont eu des nouvelles chaînes. Donc, c'était un peu apprendre à dresser les machines. On a commencé à faire des relevés un petit peu de productivité et voilà. Et en 2022, on a une meilleure compréhension et une meilleure maîtrise de la ligne. Et donc, du coup, cette année, l'enjeu, c'est d'arriver à un peu mieux adapter tous ces indicateurs en fonction de justement si les variétés sont plus ou moins riches en acide alpha, si quand le houblon y rentre, il est plus ou moins sec, l'humidité, elle va de 5-6% à 12% et ça, ça va jouer sur le process. Donc, cette année, l'idée, c'est d'arriver à un petit peu mieux maîtriser l'outil en fonction de ces paramètres-là. Et voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je peux raconter sur cet appel à projet. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, merci pour ces présentations en duo. C'est toujours un bon moment. J'imagine que certains d'entre vous sont intéressés par les questions diverses autour de ce sujet. du houblon, un sujet pas forcément habituel dans nos rangs. Je vais y rechercher le bon micro, celui qui circule dans le public. Et bien entendu, la parole est à vous. On a encore pas mal de minutes devant nous puisque notre conférence suivante, un lieu qui est 17h. Bienvenue à vous et la parole est au grand public. Vous avez bougé ? Eh bien, il ne fallait pas bouger, tant pis. Voilà, c'est pour rire, bien sûr. Oui ? Non ? Peut-être que ces éclairages viennent en complément de ce qui avait été décrit lors des présentations précédentes, bien sûr. Mais voilà, quelques approches, quelques affinages de ça. Est-ce que l'effet gichage dont on a parlé, le giclage dont on a parlé il y a quelques minutes, une petite heure maintenant, on n'a pas vraiment parlé de houblon, mais un tout petit peu. On s'est dit que lorsqu'on faisait du dry hopping, si je ne me trompe pas dans cette dénomination, le risque pouvait être accru d'introduire un certain nombre de choses qui sont dedans où on en est, du risque de pollution autour de cette question. Voilà, c'est peut-être un détail sur lequel vous pourriez éventuellement revenir, sauf si j'ai raté un morceau de ce que vous avez raconté tout à l'heure, parce que j'ai été dérangé plusieurs fois. Et puis, peut-être d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Ça peut être un début pour commencer quelque chose. Un, deux, trois. Oui. Effectivement, nous, ce qu'on a remarqué la première année, justement, on n'avait pas de broyeur et en fait, du coup, nos pelés, quand ils s'y dissolvaient, les morceaux de pelés étaient trop gros. et je pense qu'en dry-hopping, ça a pu faire des impuretés qui ont dû créer beaucoup de gushing. Voilà. Oui, de présence indésirable, on va dire ça comme ça. Oui, c'est un sujet sur lequel, j'imagine, la filière doit un peu travailler, même si ce n'est pas forcément un sujet majeur. D'autres petites questions qui viennent derrière. Y a-t-il des producteurs de Oulon dans cette salle ? J'en connais qu'un. Ah oui, il y en a un là, deux. Donc, vous avez peut-être quelques remarques à faire ou quelques interrogations. Comment vous vous sentez dans cette structure qui a l'air un petit peu, enfin, pour moi, qui est un amateur assez vaste, assez grosse et vous voulez en dire un mot ? Oui ? Oui, brièvement. Pardon. Donc, on a passé les deux précédentes journées au symposium et c'était de très beaux échanges sur la filière avec une belle perspective pour les années à venir. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter mais dire que c'est en très bonne voie. Voilà. Ça, c'est... Ça veut dire que vous avez, en tout cas, pour ce monsieur, répondu au moins à ses attentes. Peut-être un commentaire complémentaire ? J'avais vu là derrière. Juste à vous, puis je reviens après au monsieur. Vous êtes producteur également ? Tout petit. Oui, il a l'air... Allez-y. Bien près du menton. Tout petit producteur. Tout à l'heure, vous avez posé... Vous avez dit que vous aviez établi des dates pour la récolte de houblons. Comment vous établissez une date ? Alors, en gros, effectivement, vous récoltez votre houblon à plusieurs dates et on va calculer le taux d'humidité, les alphas, les huiles essentielles à ces différentes dates. Tous les acteurs le font à plusieurs reprises et sur plusieurs variétés dans plusieurs territoires. Et après, on met en commun les données. Et en fait, en fonction de ça, au niveau de la qualité, la qualité, elle va grimper. Au bout d'un moment, quand le houblon, il est mature, il y a un optimum. Et après, il se met à rancir, un peu comme le beurre. Et donc, du coup, on est capable d'avoir un optimum qui joue sur le temps de séchage, notamment après. Le modèle des olives et du raisin, c'est un petit peu derrière. Ça va avec, j'imagine. Tout à fait intéressant. Vous voulez ajouter un petit quelque chose, justement, pour comment vous vous retrouvez autour de cette filière ? Peut-être, non ? Non, non. Ou pas ? Non ? Non, non, je ne veux pas vous forcer, bien sûr. Peut-être d'autres questions ? Non, non, bien sûr. Excusez-moi, je ne voulais pas vous mettre en porte-à-faux. Moi, je rajouterais juste sur la question du séchage. En fait, ce qui est recherché, c'est l'optimum pour pouvoir aussi moins consommer de carburant ou de gaz en fonction de ce que vous utilisez pour pouvoir sécher au meilleur moment. Il y a l'aspect qu'il y a évoqué qui est la maturité et puis il y a aussi l'optimisation énergétique pour économiser. Son tour en ce moment. Oui, il y a un sujet qui nous interpelle tous. Comment faire bouillir la bière sans utiliser d'énergie ? Franck, à toi, bien sûr. Oui, est-ce que vous avez pu déjà remarquer un impact sur la campagne 2022, notamment de la sécheresse, sur le houblon, notamment en Lot-et-Garonne ? Oui, absolument. Oui, 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 oui. Pardon, je ne trouve pas mes mots. Au niveau de la récolte globale, on a eu des très belles récoltes. Je pense que la justesse technique permet de rattraper ce genre d'années très compliquées. Et après, on a eu des choses catastrophiques. je pense que c'est hyper important justement que l'interprofession et où chaque acteur du monde agricole se penche sur ces questions-là parce qu'on n'est pas vraiment préparé. Donc, oui, c'est important. Et je compléterai, l'année dernière, en juin 2021, il y a eu un début d'été très pluvieux qui a été très favorable au houblon puisqu'on a eu, dans la principale région de chez Europe France, plus de 27% de rendement avec un acide alpha qui a été multiplié par quasiment 3 ou 4 en fonction de certaines variétés. Ce qui veut dire que l'eau, la température, la fraîcheur est un critère déterminant dans la production, la productivité du houblon et qui aura besoin dans les années à venir d'être en mesure de mieux qualifier comment est-ce qu'on peut impacter là-dessus. Je parlais des houblonnières photovoltaïques. Est-ce que ce type de structure qui peut provoquer de l'ombre peut aussi aider à moins consommer d'eau ? Est-ce qu'il faut prévoir demain du goutte-à-goutte pour permettre d'avoir une irrigation optimum au niveau du houblon qui le valorisera très bien ? C'est des sujets qu'il faut explorer et c'est pour ça que l'interprofession est en place maintenant. C'est pour pouvoir donner ses moyens à la recherche d'avancer et de répondre et de donner des réponses pragmatiques au sujet des producteurs. Oui, une question au fond. Bien sûr. Pardon, pardon. Bonjour. Je voulais savoir est-ce que vous avez essayé des différents paillages pour la culture du houblon et quels ont été en fait les résultats que ce soit dans le Lot ou que ce soit en Alsace ou dans les Hauts-de-France ? Merci. Alors, à ma connaissance, que je ne dise pas de bêtises, il n'y a pas forcément pour l'instant d'essais qui sont faits là-dessus. Alors, moi, ce que je connais du paillage sur le houblon, déjà, la paille, il faut la trouver en grande quantité parce que même si on ne la met que sur le rang de houblon, nous, on a des structures qui vont de 1 hectare à, par exemple, en Alsace, 16 à 20 hectares ou fois même plus. Et donc, du coup, il faut quand même une sacrée quantité de paille. On est en bio, donc j'imagine qu'il faut de la paille bio. Et je sais que sur certaines variétés, le paillage, donc les souches, ne se développent pas forcément vers le haut. Par exemple, Centennial va raser le sol et quand Centennial se développe dans le paillage, en fait, ça peut favoriser une humidité et du mildiou. Après, nous, par exemple, on va commencer à faire ça en 1re année parce que les plants sont particulièrement fragiles. Et donc, on est en train de chercher des solutions à la fois en géotextile et ou en plastique. Voilà. Mais c'est en tout démarrage. Et il me semble... Après, il y a des individuels, je sais, qui ont déjà essayé. Je pense que ça donne des assez bons résultats outre le problème des maladies. Si l'année est plueuse, ça doit être compliqué. Mais après, c'est vraiment la disponibilité de la matière sèche en très grande quantité qui n'est pas évidente à trouver. Je compléterais en disant aussi qu'il n'y a pas aujourd'hui d'essais formels qui ont été faits là-dessus. Mais le lycée d'Aubernay a déjà testé des modalités autour du paillage et que dans le cadre de Upstart, il y aura effectivement sans doute des informations qui seront précisées dans le cahier des charges de production pour savoir si le paillage n'est peut-être pas une bonne technique ou une bonne réponse à des problématiques agronomiques. Mais il n'y a pas encore d'essais sur le sujet pour l'instant. Ça reviendra peut-être dans les années à venir. Je recomplète. En fait, ce qu'on essaie beaucoup, c'est les engrais verts. Ce n'est pas tout à fait la même, mais ça, on travaille pas mal dessus. Un petit mot pour des tristes complémentaires. Vous avez compris. Bonjour. J'aimerais savoir, parce que nous, on fait du haut blond bio, ce que vous pensez de la technique Marcel-Mézy. Vous connaissez ? C'est bactéries plus mycorhizes. Est-ce que vous avez décidé à ce propos ? Oui. Alors, je ne connais pas exactement cette méthode-là, mais je sais qu'il y a pas mal de nos producteurs et qui ont, enfin, la moitié qui ont, en tout cas, à la plantation apporté ce genre de solution sur certains rangs et d'autres non. Et on a plutôt eu des résultats très, très bons. mais je crois qu'on va refaire d'autres essais en les quantifiant statistiquement parce que c'est toujours difficile à l'œil nu parce qu'au début, ça peut être très, très beau et en fait, après deux ans, est-ce que ça a vraiment eu un impact ? Donc, je crois qu'on se relance dans des choses avec un point de vue statistique un peu plus correct. Ça a apporté un élément de réponse, bien sûr. Restera-t-il une, deux, trois, une demi-question autour de ce sujet du houblon et de la filière ? On a épuisé toutes les demandes. Il me reste à vous applaudir bien fort et à vous remercier pour votre présentation et on compte sur vous pour nous faire des éclairages dans les années à venir et voir où on en est de cette question. Bien entendu, nos conférenciers sont autour de nous, ils sont à votre disposition dans les stands, ils peuvent bien entendu répondre à vos questions peut-être encore plus particulières et puis je vous donne rendez-vous à 17h, c'est-à-dire dans un grand quart d'heure, une vingtaine de minutes pour parler maintenant d'un sujet complètement différent, c'est celui de la consigne. La consigne pour le réemploi des bouteilles en brasserie. Est-ce que ça sera intéressant, une contrainte, une opportunité ? Je vous invite à venir retrouver nos intervenants autour d'Anette Frédinger dans une vingtaine de minutes. Pour l'instant, rafraîchissez-vous et à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada